Ces affrontements ont éclaté moins d'une heure après le départ de Jean-Paul II. Les habitants du camp ont manifesté contre l'arrestation d'un militant. Et la situation s'est rapidement détériorée. Les policiers palestiniens très nerveux ont expulsé les journalistes du secteur. Une équipe de France 2 a été brièvement interpellée et sa cassette saisie. Pourtant la visite du pape s'est déroulée sans le moindre incident. Les réfugiés de De Haïche lui ont fait un accueil chaleureux. C'est la première fois que ce camp reçoit ainsi une personnalité étrangère de premier plan. Les conditions de vie ici sont difficiles. 8000 personnes sont concentrées sur moins d'un kilomètre carré. Par exemple la famille Hamdan. A 14 ils habitent ces cinq pièces. Ils ont été expulsés en 1948 d'un village situé aujourd'hui dans le centre d'Israël et rêvent d'y retourner. J'espère que le pape nous soutient pour qu'on retourne chez nous et qu'on vive enfin normalement. Et si à la place du retour on vous propose des compensations financières ? Non on ne veut rien d'autre que notre terre. Et de l'argent ? Notre terre vaut tout l'argent du monde. Ni Jean-Paul II ni Yasser Arafat n'ont évoqué le retour des réfugiés. Le pape a plaidé pour une plus grande solidarité internationale et une volonté politique pour que disparaissent les causes de cette situation. Après une petite heure dans l'école, le Saint-Père est reparti, laissant les réfugiés frustrés. Ils avaient préparé une fête mais un pape, même s'il visite un camp de réfugiés, rencontre d'abord des responsables. Alors qu'il est, la tension persiste à De Haïche. La tension persiste à De Haïche